Musique Aujourd'hui c'est un moment de joie, le Jou-J. Le Jou-J, le Jou-J, fut créé en 1969. Le club a maintenant 43 ans d'activité, il y en a, il est en pleine croissance. Nous l'avons lancé, le projet de terrain et salles en 2001 et en 2006 le projet démarre véritablement par des visites de salles. Début de la construction de l'ensemble du concret exporté en 2009, enfin des travaux en 2011. Un bouleau de rame, c'est une nouveauté, un événement pour les bullies de changer. C'est pourquoi je tiens à remercier toutes les personnes qui ont suivi le projet depuis depuis le départ, en particulier M. Jean Gévé, Sylvie Félou, M. le maire Olivier Richelou, Marcel Goyer et aussi les membres du bureau qui m'ont aidé. Sans eux, ce n'était pas possible. Pour terminer, je tiens à vous remercier tous, en particulier une personne ici présente, André Herriot, mon père. Quoi que cela lui fréquent plaisir depuis le temps qu'il attendait et qu'on en parlait ensemble à chaque instant. Je dédie cet espace pétant à André Herriot. Je crois que c'est un bel hommage de rendu à quelqu'un de très persévérant, qui a été garde-champette, a changé, un grand nombre d'entre vous ne le savent peut-être pas, qui a rendu de grands services à la commune de changé et qui a été toujours passionné par un sport qui s'appelle la pétanque. Et ce sport, il l'a défendu à de très nombreuses objets, j'en suis témoin en tant qu'élu depuis 1989, qu'il a été très patient dans sa demande, puisque dans un premier temps, la commune avait mis à disposition de l'association les anciens ateliers municipaux situés le long de la rue de Saint-Jean-sur-Mayenne, de la rue Berthe-Marcourt, des locaux qui avaient l'avantage d'avoir un toit, des murs, mais pas de toilettes, et les configurations pas très agréables pour pratiquer votre sport. Et la demande, tu as raison de le rappeler Dominique, a été faite depuis longtemps auprès de la municipalité. Dans le mandat précédent, la décision avait été prise de commencer à oeuvrer sur ce projet. Des visites avaient eu lieu avec Georges Ville, avec Sidney Fillu et avec moi déjà, de lieux à l'extérieur du département pour observer ce qui existait, parce que dans le département de la Mayenne, il n'y a pas d'espace comme ça, bien évidemment, et vous étiez allé en Normandie, je crois, notamment, voir des lieux, Saint-Hilaire-du-Harrouet, dans la Manche aussi, voilà. Pour un mot, oui, jusqu'à mot, là où il y a la moutarde, vous savez. Donc à Saint-Lô, donc plusieurs lieux comme ça, extrêmement importants. Et puis, vous le savez, au début de notre mandat, on avait souhaité élargir ce lieu pour qu'il ne soit pas uniquement dédié à la pétanque, mais qu'il soit aussi ouvert à d'autres pratiques sportives. Et c'est ainsi qu'est née la salle du parc des sports que nous avons inaugurée tous ensemble la semaine dernière. Moi, j'observe qu'il y a aussi présent aujourd'hui beaucoup de présidents d'autres associations de Changer, ce qui montre qu'il y a une vraie famille entre les différents membres de l'UE à Changer, représentés par son président ici présent, et c'est le signe d'une vitalité importante. Je le dis aussi pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, cette réalisation n'aurait pas pu se faire dans d'aussi bonnes conditions financières sans la participation de la pétanque et sans la participation de vos représentants au niveau régional et national. Je salue le président régional, mais c'est le soutien de la Fédération Française de Pétanque et de Jeux-Provençal, je crois qu'elle s'appelle comme ça pour son appellation précise, qui a permis à la commune d'obtenir une subvention de 350 000 euros, c'est pas rien, 350 000 euros pour financer environ 15% des dépenses de ce bâtiment. Voilà, donc ça veut dire qu'un projet qui a été mûri depuis de nombreuses années, qui a fait l'objet de demandes insistantes et persistantes de la part de l'Association, a fini par aboutir, et moi je me réjouis de la réalisation et je me réjouis surtout de cette plaque que l'on a découverte tous ensemble à l'instant à André, qui a œuvré très longtemps, et j'espère qu'André continuera encore longtemps à œuvrer pour la pétanque. On pratique la pétanque depuis 1969, et je suis passé président en 1975, j'ai fait plusieurs places à la pétanque, parce que j'ai été président au départ, pas au départ, j'ai été trésorier, j'ai été secrétaire, et puis j'ai fini, vous voyez, président. Pour moi, il y avait longtemps que je souhaitais avoir une salle comme ça, enfin qu'on souhaitait, parce que j'étais pas tout seul, il a fallu une soirée, qu'on s'est trouvée avec monsieur le maire, à l'école, à une soirée, et on parlait des bâtiments qu'il y avait de vide à la ville de Fongé, sur la route Berthe Marcoux, alors il m'a dit André, il faut voir ça la semaine prochaine, on avait parlé de ça à table, en vivant un coup à la buvette, je vous dis tout, et puis finalement, dans la semaine, j'ai été voir monsieur Pichot, comme je travaillais à la ville de Fongé, j'avais l'occasion de voir monsieur Pichot tous les matins, je lui pose la question, il me dit, il faut voir une réunion de conseil, bon, mais j'ai dit, quand est-ce qu'elle est votre réunion de conseil, la semaine prochaine, bon, j'ai dit à ce moment-là, la semaine prochaine, je reviens vous voir, oui, alors je retourne la voir, il me dit, oui, mais faut qu'on voit, il dit, vous savez, je vous mets le hangar tel qu'il est, c'est un hangar, tel qu'il est, il dit, c'est vous qui ferez les travaux, faire les terrains, enfin les sablés, mais il dit, on paiera la marchandise. Ah oui, alors la salle, la salle, là, vraiment, c'est vraiment phénoménal, parce que jamais j'aurais pensé ça dans ma vie, arrivé à l'âge que je suis, d'avoir une plaque comme ça dans une salle de sport, enfin bon, d'accord, je me suis mis beaucoup au sport, parce qu'entre deux, entre deux, je m'occupais même du football, mais toujours pas pour le, pour jouer, pour le travail, alors il fallait que je prépare le football, alors après, parce qu'en janvier, on n'était que droit société, le football, le tennis de table et la pétanque, voilà, parce qu'on était en 69, pas beaucoup, et maintenant ça y a bien changé, il y a 16 sociétés maintenant, les copains, ils mettent de la bonne volonté pour que la pétanque marche et tourne, parce qu'il faut jouer, et puis maintenant qu'ils vont avoir un deuxième terrain dehors, pour cet été, ça va encore être mieux, là, là c'est bien, on pourra bronzer au soleil en jouant à la pétanque, là. Bonjour, donc je m'appelle Sylvie Théry, je suis adjoint au sport à la ville de Changer, adjoint au sport et aux associations. Alors c'est un projet qui s'est conçu effectivement dans la durée, puisque nous avons commencé à évoquer avec la pétanque un projet de salle couverte sur le précédent mandat, donc ça fait une petite dizaine d'années que la pétanque nous demande une salle, un espace pour pouvoir se développer, pour pouvoir créer une école de pétanque. Et donc le projet a mûri lentement, c'est légèrement modifié, puisque initialement nous avions envisagé une salle mono-sport dédiée exclusivement à la pétanque, mais qui aurait été évidemment moins grande et avec un nombre de terrains un peu moins important que la salle que l'on a inaugurée aujourd'hui. La pétanque donc bénéficie de 32 terrains, c'est effectivement la seule salle dans les pays de Loire, qui bénéficie d'un nombre de terrains aussi important. Eh bien, je ne sais pas si on va faire beaucoup d'envieux, mais en tout cas, on va ouvrir cette salle effectivement aux championnats départementaux régionaux. Et je crois savoir qu'il y a déjà un certain nombre de changéens et d'habitants de l'agglomération lavaloise qui se sont déjà fortement intéressés à la pétanque, renseignés et qui ont déjà inscrit des enfants. Le président Eriot me disait récemment qu'il avait beaucoup d'appels et notamment beaucoup de demandes pour les jeunes. Alors, moi, je dois dire que j'étais un peu surprise parce que pour moi, la pétanque n'était pas forcément un sport pour les plus jeunes, mais si, et ils vont profiter de cet espace pour pouvoir développer l'école de pétanque. Je suis Olivier Richevoux, maire et conseiller général de Changer. Et aujourd'hui, nous inaugurions spécifiquement l'espace pétanque et nous rendions aussi hommage, et ça m'a fait vraiment très plaisir, à André Eriot, qui était le président fondateur qui continue à être très actif, même si c'est son fils aujourd'hui qui a pris le relais de la présidence de l'association. Et la municipalité, dans un premier temps, avait pu donner à l'association des locaux provisoires, on va dire, un hangar, un ancien hangar municipal. Mais ça faisait au moins 10-15 ans qu'André Eriot régulièrement insistait auprès de nous pour avoir une vraie salle ligne de ce nom. Il a fallu patienter, mais il a eu raison de patienter parce qu'il a aujourd'hui un bon produit. Oui, le choix qui a été fait, c'est dire qu'il était important de faire un équipement qui permette la pratique de ce sport, parce que c'est un sport à un niveau de compétition. Et quand on joue en compétition dans un sport comme la pétanque, mais beaucoup d'autres sports, il faut des nombres précis de terrain. Et il fallait effectivement 32 terrains, puisque comme au football, il y a les 32e de finale, puis les 16e de finale. Donc il en fallait 32, donc une dimension relativement importante. Je voudrais aussi dire que la fédération française a des normes à respecter, des normes de hauteur, parce que quand on joue à la pétanque, on plombe de temps en temps et il faut donc une hauteur sous plafond de l'ordre de 8 mètres. Donc il a fallu respecter ces normes de la fédération. C'est donc un choix réfléchi de la part de la commune que de permettre au club d'accueillir ce type de compétition. Ça nous a valu aussi la reconnaissance de la fédération nationale qui, par son appui, nous a permis d'obtenir 350 000 euros de subvention pour cet établissement que le CNOS nous a versé et le CNDS pour être plus précis. Donc c'est la reconnaissance d'un outil vraiment de haut niveau qui n'existe pas effectivement dans le département de la Mayenne. Ce qui est important pour moi, c'est de balayer tout le spectre possible. C'est à la fois de viser l'excellence avec des compétitions de haut niveau. Échanger sera réjoui d'accueillir de telles compétitions. Si nous avons été élus il y a deux ans comme une la plus sportive des Pays de la Loire, ce n'est pas par hasard. Donc ça, c'est bien. Et puis aussi, je pense qu'à l'autre bout, il faut penser aux jeunes. Et moi, je suis ravi que l'association démarre une activité d'accueil de jeunes et mette en place une école de pétanque. Je suis Michel Loire, l'ancien trésorier du club. Cette année, j'ai laissé ma place parce qu'effectivement l'été, je suis souvent absent. Donc j'ai un remplaçant, mais je continue à m'occuper effectivement de toutes les infrastructures du boulot de Rome. C'est-à-dire que la ville de Changer a accepté qu'on fixe le cahier des charges de cette salle, notamment du sol. Et après avoir visité de nombreuses salles, avoir rencontré de nombreux dirigeants, on a exclu d'ailleurs tout ce qui n'était pas bon ailleurs pour essayer d'avoir le meilleur sol possible. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut être satisfait du résultat. Nous avons une surface de jeu qui peut s'adapter à tous les jeux et qui peut être spectaculaire. Oui, c'est-à-dire que l'ensemble de la salle est conçu de 32 jeux de 12,20 mètres par 3, qui sont des dimensions régionales. Mais cette salle peut s'adapter aux compétitions nationales et internationales avec des gradins. Elle est transformable en 16 jeux de 15 par 4, sans modifier totalement la structure. Tout est démontable et ajustable dans un autre sens. C'est-à-dire qu'ici, on peut recevoir des grandes compétitions, comme des finales de Coupe de France et même effectivement des rencontres internationales. Ce sol, il est en bitume, ce qu'on appelle une émulsion. Donc c'est un sol qui, dans le temps, ne creusera pas. Il restera exactement comme il est actuellement. Et il est couvert de gravier jaune pour effectivement que les boules créent un contraste sur cette couleur claire. Et de plus, les cailloux sont ronds pour ne pas graisser les boules. Et c'est un sol qui sera durable, qui ne demande pas d'arrosage, qui ne demande pas d'entretien. Je suis personnellement... Alors, en plus des visites officielles qu'a fait la ville de Changer, moi je suis allé en Vendée visiter de nombreuses salles. Et j'ai exclu tout ce qui n'était pas bon. Tout ce qui était gris, tout ce qui était agressif et tout ce qui creusait. Et donc à partir de là, avec le président Dominique Heriot, on a essayé de concevoir un sol qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et actuellement, je pense qu'on a un des meilleurs sols de France. Je suis Dominique Heriot, le président de la pétanque de USANGP. USANG. Oui, oui, oui. On a pensé passer le relais. Parce que moi, j'ai commencé comme joueur. Après, quand il est passé comme président, je suis rentré dans le bureau, comme secrétaire adjoint, trésorier adjoint. J'ai fait toutes les places comme mon lepater. Et vice-président aussi. Et puis arrivé en 1999, je suis passé pour président. On va développer une école de pétanque qui partira à partir de 7 ans. L'étrange d'âge, c'est de 20, 30, 40, 50, 60, même jusqu'à 80. Parce qu'on a notre président d'honneur qui a 83 ans. Et puis, là, nous arrivons avec 120 licenciés aujourd'hui. La perquisitive, c'est faire du... C'est-à-dire, pour cette année, déjà, pour cette année, on fait un concours normal départemental. Et pour arriver, et au mois de septembre aussi, et au mois d'octobre. Et par contre, arriver le 30 novembre et 1er décembre et 2 décembre, on fait les 3 jours de changé. C'est-à-dire, c'est des sur-invitations. Parce qu'on est ici, dans le terrain, on ne peut recevoir que 64 équipes. Et on n'a que 32 terrains. Alors, on va faire 3 jours de changé, sur-invitation, comme je disais, avec des équipes qui vont venir de la Loire-Atlantique, Méné-Loire, et de l'Orne, et tous les alentours. Plus les départements de la Mayenne, bien sûr, bien entendu. Il y a eu une bonne réussite, et puis, c'est-à-dire, des champions. Il va y avoir des champions, et puis, qui gagnent des régionales. Donc, on a déjà eu, et derrière, des régionales, puisqu'on a été à les touches à côté de Nantes. Puisqu'on a eu 3 équipes qui ont fini en finale, qui ont perdu, et d'autres qui ont gagné. Sur 8 équipes, on était 3 équipes à revenir avec des trophées, tout ça. Voilà. Ce qui est du bonheur, on est ravis. Bonjour, je suis Frédéric Dosset, donc je suis le trésorier de l'US Changer Pétanque depuis le début de l'année. Beaucoup de mouvements, des vétérans supplémentaires, on va dire à peu près une dizaine, et quelques seniors qui viennent d'entrer dans le club depuis peu. L'école de pétanque, donc, qui commencera de mémoire le 6 ou le 7 mars, en espérant recevoir beaucoup de jeunes. Et une autre ambition, une grosse, grosse ambition, la partie, on va dire, compétition, ce sont les 3 jours de Changer. Donc là encore, le projet n'est pas totalement finalisé, mais ce sera fin novembre, début décembre. C'est magnifique, c'est magnifique. On a plein d'envie, on a plein d'idées, et on va essayer de trouver le bon compromis entre le confort des adhérents et toutes les perspectives que peuvent nous apporter cette future salle. Simplement de venir voir, de venir voir déjà notre complexe, de venir nous rencontrer aux heures de permanence, qui sont généralement le mercredi après-midi et le vendredi soir, y compris le lundi soir, afin de parler de tout ça. Et puis, donc, les parents sont bienvenus avec leurs enfants. Gilles Bideau, je m'occupe de la partie vétéran. C'est une salle qui a 32 terrains. 32 terrains, je pense que de mémoire, il doit faire 13 mètres de long sur 3 mètres de large. Pour donner un petit peu une comparaison par rapport à ce qu'on avait avant, on avait une petite salle avec 7 terrains. Donc on peut mesurer la différence quand même. Tout à fait. Là, il doit faire 11 degrés, il doit faire moins 5 dehors. Bon, je pense que ça va peut-être descendre un petit peu, mais on va jouer à moins 9. Voilà. La nature des terrains, c'est bien, mais l'ambiance, c'est impeccable aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada